Pour financer un investissement, comme par exemple construire une nouvelle usine ou acheter une maison pour un ménage, l'agent économique peut utiliser sa propre épargne. Si l'épargne permet de financer l'investissement, on considère que l'agent s'autofinance et on parle alors de financement par autofinancement. Pour un ménage, l'épargne représente la différence entre le revenu disponible et la consommation qu'il réalise. Épargne des ménages égale revenu disponible moins consommation. Pour une entreprise, l'épargne est la différence entre l'excédent brut d'exploitation et les intérêts nets, les dividendes et les impôts sur les sociétés. Épargne des entreprises égale excédent brut d'exploitation moins intérêts nets moins dividendes moins impôts sur les sociétés. En fonction de la différence entre l'épargne de l'agent et le montant de ses investissements, deux catégories d'agents peuvent être différenciées. Les agents à capacité de financement, leur épargne est supérieure à leurs investissements. Les agents à besoin de financement, leurs investissements sont supérieurs à leur épargne. Les agents qui ont une capacité à financement offrent leurs capitaux et les agents qui ont un besoin de financement demandent des capitaux. Le système financier désigne l'ensemble des institutions, règles et pratiques qui permettent de mettre en relation les agents qui ont une capacité de financement et ceux qui ont un besoin de financement. Parmi les institutions, on trouve les banques et les marchés de capitaux.